Ce plan de reloc aujourd'hui fonctionne très bien, on a 370 projets qui ont été réalisés, votés, ça fait à peu près 5000 emplois déclarés, créés sur la région Auvergne-en-Alpes. Ce plan de reloc existe depuis décembre 2021. C'est une réussite pourquoi ? Parce qu'on a un écosystème régional qui est très favorable, on a les secteurs d'activité adéquates qui sont représentés et qui permettent aujourd'hui d'avoir un intérêt pour l'ensemble des entreprises qui veulent s'installer. Le deuxième intérêt c'est qu'il nous permet d'irriguer dans tous nos bassins industriels de la région, c'est plutôt quelque chose qui est intéressant. Et 3, dans le cas du G6 relocalisation que vous connaissez normalement, on permet à l'entreprise qui veut s'installer, qui veut ouvrir une nouvelle ligne de production, tout un panel d'accompagnement, de partenaires, de réseaux qui les aident soit à s'installer, soit à ouvrir cette ligne, soit à créer un partenariat avec d'autres entreprises. Et je pense personnellement que c'est ça qui fait la réussite de ce plan. Vous avez un besoin, quel qu'il soit, vous trouvez un interlocuteur qui vous accompagne dans votre développement. Et c'est pour ça que j'essaye de ne pas mettre tout le temps le financement en premier, ce n'est pas forcément ça qui compte. On l'a vu sur Vancliffe, ce qui est à compter c'est l'accompagnement et la possibilité de proposer des fonciers, mais en aucun cas de l'accompagnement financier. On est arrivé à une période de maturité de cette agence économique. Donc aujourd'hui elle est installée sur l'ensemble des départements, ce qui est plutôt une très bonne chose. On a aujourd'hui des chargés d'affaires, mais Franck le dirait mieux que moi, qui opèrent et qui connaissent leur territoire terriblement bien. Et on a une lecture très rapide de l'activité industrielle régionale, de la bonne santé ou pas ou des difficultés qu'on peut connaître sur le territoire régional et des besoins de nos entreprises pour travailler à nouveaux projets, à nouveaux dispositifs. Sur le sujet de l'énergie qu'on a mis en oeuvre dans le cadre du G6 de la relocalisation, on a aussi eu beaucoup de retours d'entreprises sur les difficultés que ça leur posait, quel que soit leur secteur d'activité. Et c'est ce qui nous a permis d'apporter une réponse qui soit globale et qui corresponde exactement à leurs besoins et très rapide. Malheureusement, je regardais sur France 3, Grenoble, il y a deux jours, un boulanger qui ferme ses portes à côté de Grenoble, je crois que ça mettait, et qui expliquait qu'en fait il n'y arrivait pas à cause du coût de l'énergie et que les aides régions lui avaient permis de tenir parce qu'elle avait été rapidement donnée. Et la rapidité en fait d'une collectivité comme la nôtre, c'est aussi une des clés à la bonne tenue des activités économiques de notre région.